Les trois quarts de la viande servie dans la restauration collective sont d'origine étrangère. C'est aussi le cas pour la moitié des viandes servies dans nos cantines scolaires. 50% des poulets que nous mangeons viennent du Brésil et de l'Ukraine. Ah oui, on peut défendre les poulets français. Mais alors ceux qui viennent de l'étranger, bonjour, pas du gâteau. Moi je préfère qu'ils restent dehors. De même, 50% des légumes que nous consommons sont importés. Nos rayons dans les grandes surfaces sont pleins de haricots provenant du Kenya, de cornichons indiens et des fraises et des melons du Maroc ou d'Espagne. Et bien c'est plus possible ça. Si ces pays ne respectent pas les mêmes normes que nous imposons à nos agriculteurs, ces produits ne doivent pas rentrer en France. C'est pourquoi nous disons aussi qu'il faut arrêter, ne plus accepter ces accords de libre-échange dans lesquels l'agriculture n'est qu'une simple monnaie d'échange. Et nous devons inscrire dans notre droit, à nous, dans notre droit, le principe de réciprocité quand nous avons des échanges avec d'autres pays. Je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières et ne plus commercer. Il faut juste des échanges, des accords de réciprocité. Autrement dit, l'importation de produits qui ne respectent pas les mêmes normes de production que celles exigées pour les producteurs français et européens n'ont pas leur place sur nos marchés. Et ça, ça peut être écrit dans la loi. Nous pouvons le décider. C'est pour ça que je proposerai, pour contrôler ces importations, je proposerai la création d'une police sanitaire et environnementale française. Et je proposerai, au nom de la France, la même police à l'échelle de l'Union européenne, dotée de moyens d'intervention et de sanctions pour s'occuper que de cela. Son objectif serait de contrôler sur le terrain les importations de pays tiers, tout comme les échanges commerciaux entre pays de l'Union européenne.